Sénégal, bonjour ! Au menu de l'actualité de Tribune quotidienne, le rouleau yamba, pour ne pas dire le tchoc qui fait erreur final aux allus de Boreboukeg Mab, voire de Lambigolo, au sein de la mouvance présidentielle en tout cas. 2024, 2024 bruit totalement, pour ne pas dire complètement le plan de Magizal ce matin. Le jour-là du groupe D, il y a sans contour, sans contour, il est tout de révéler le choix, le choix du candidat va imploser, et bien va imploser l'APR. En d'autres termes, l'APR est parti pour être une formation politique neptiale au regard du titre de Tribune quotidienne. Le jour-là de souligner, ce qui a lieu de souligner, comprenez, la charte de Magizal pour le choix du candidat, et bien du candidat manque son but. Et le but de la manœuvre, le but de la manœuvre d'après Tribune quotidienne, c'est d'expliquer à qui veut et à qui veut le savoir, les risques de votre sanction sont réels de chez réels, contre le choix de Magizal. Bon, si je ne suis pas capitaine, je fais chavérer le navire, voilà ce qu'a tenu à dire à haute intelligible voix. Un des candidats potentiels à la candidature de Beno Bokiyakar, rappelle Tribune quotidienne ce matin. Mais dans le journal du groupe D, il est question du coulbe de l'imam Ratib Mohamed Moustapha Gagne, président de Synergie Républicaine. En tout cas, Saouaï, l'imam Ratib Mohamed Moustapha Gagne, de la Synergie Républicaine, parti membre de la bouvance présidentielle, de jurer la main sur le cœur, avant de dire dans Tribune quotidienne, Bill, I, Wall, I, Tel, I, Mohamed Boune Abdallah John, Mohamed Boune Abdallah John, reste le choix le plus sûr, comparativement aux critères qui vont fonder le vote des Sénégalais. Donc, aux Sénégalaises et aux Sénégalais, Tribune quotidienne, eh bien, Tribune quotidienne vous informe que le choix, le choix de l'imam Ratib Mohamed Moustapha Gagne, président, eh bien, président de Synergie Républicaine de son État, c'est Boune Abdallah John, c'est Boune Abdallah John et c'est Boune Abdallah John. Bon, à titre personnel, Mohamed Moustapha Gagne, estime que l'ancien premier ministre Boune Abdallah John présente, eh bien, présente le meilleur profil pour succéder au président de la République, Macky Sall. Bon, dans une note de position, lue par tribune, le président de Synergie Républicaine, comprenez, l'imam Ratib Mohamed Moustapha Gagne, motive son choix, mais le choix fait par le point quotidien, gravite autour, eh bien, gravite autour du bulldozer, du bulldozer, du landerno politique sénégalais, aux Sénégalaises et aux Sénégalais. On peut lire à la une du quotidien, le point quotidien, quand tourner, eh bien, quand tourner économique. Dans les Nyaïs, Boukane Guédani, eh bien, Boukane Guédani, où le leader incontesté et incontestable, pour ne pas dire inévitable et incontournable, de la philosophie Gopsemop, pleine, eh bien, pleine, pour une meilleure, eh bien, pour une meilleure approche du secteur agricole. Que dire à ce sujet-ci, donc, un scueil Boukane. En tout cas, le point quotidien, le point quotidien d'indiquer production agricole du Sénégal, Boukane Guédani, propose, eh bien, propose, que soit jugulé, le manque d'infrastructures de stockage adaptées, eh bien, adaptées pour les récoltes. Bon, l'absence d'installations frigorifiques, pour préserver la qualité de leurs produits, l'indisponibilité d'intrants nécessaires à l'optimisation des cultures. Voilà, en tout cas, ce qu'a mis sur la table le leader incontesté et incontestable de la philosophie Gopsemop. Bon, Boukane Guédani, Koubarki, où le candidat à la prochaine présidentielle, d'après toujours le point quotidien, a parlé aussi de refonte obligatoire de l'approche gouvernementale, considérant, eh bien, considérant que le pays dispose de beaucoup de terres fertiles qui n'attendent, eh bien, qui n'attendent que d'être exploitées. Ainsi, retenons, d'après le point quotidien qu'en matière de Ham Ham, eh bien, Boukane Guédani, c'est comme qu'il dirait Tchint, Bokoul Safin, ou encore Khayoum 404, Bokoul Akungontoum Avion. Pendant ce temps, le témoin quotidien, au chapitre de l'éligibilité, à la présidentielle de 2024, de retenir et faire retenir que Ndé Kétéyo, Ndé Kétéyo, maître Van, disqualifie son fils Karim Eissa, Van, disqualifier comment ? Eh bien, le témoin quotidien d'indiquer, ironie de l'histoire, c'est le père, c'est le père maître Abdoulaye Van, qui avait introduit cette disposition dans la nouvelle constitution du 7 janvier 2001, en son article 26, qui stipule que tout candidat, eh bien, tout candidat à la présidentielle doit être exclusivement de nationalité sénégalaise. Ainsi, deux décennies après, le couperet du père est suspendu sur la tête du fils, renseigne le témoin quotidien ce matin. Cependant, dans le journal, c'est Alinar Nyaï, du Parti démocratique sénégalais, qui considère à plus d'un titre, rien ne s'oppose à ce que Karim Eissa Fahad renonce, mais renonce à sa nationalité française. Pendant ce temps, le témoin quotidien, toujours au chapitre de la présidentielle 2024, de retenir et faire retenir un fait autour, eh bien, autour de Anta Babakar Ngom. Bon, Anta Babakar Ngom de l'Arc décline, eh bien, décline sa feuille de route, explique le témoin quotidien ce matin. Le journal de nous informait également que Pastef ne prépare pas un plan B, en tout cas, une coalition sonko lancée après le Magal, informe le témoin. Aujourd'hui, aujourd'hui, il s'agit d'une interrogation Kouroubaïfal et Moldébourine à la une, eh bien, à la une de enquête quotidienne ce matin. Le journal, en tout cas, de chercher à savoir, histoire de se faire savoir, si la guerre des lieutenants aura lieu, pour ceux qui relèvent, eh bien, pour ceux qui relèvent, de la succession de Ousmane Sonko. Et en illustration de cette interrogation, vous avez Birab Souley-Yop, Gui-Marius Saïa et Bassirou Yomaïfaï. Quoi qu'il en soit, enquête quotidienne de renseigner l'éventualité, l'éventualité d'un plan B, après l'arrestation d'Ousmane Sonko, avancée, eh bien, avancée par le docteur Diallo-Yop. D'où l'interrogation du journal piloté par Mamadou Won, mon confrère, comprenez, enquête quotidienne, à savoir, Birab Souley-Yop, Gui-Marius Saïa et peut-être Bassirou Yomaïfaï, le projet PASTEF, pour l'instant, eh bien, pour l'instant, le choix d'un autre candidat, que Sonko sera difficile de chez difficile, renseigne, enquête ce matin. Ce matin, Wolf quotidien, au chapitre, toujours de ce qui relève, d'un candidat à la présidentielle, qui pourra succéder à Ousmane Sonko de révéler le favori de PASTEF. Cependant, l'observateur, l'observateur, une affichée présidentielle 2024, Sonko, eh bien, Sonko, l'impossible, eh bien, l'impossible, plan de rechange, que retenir à ce sujet-ci, non ? Les signes de résignation, l'équation de l'étendard, les limites d'une opération, sans Sonko, sans oublier les risques de dispersion, et entre autres, l'autre journal qui s'intéresse à la formation politique de Proche, comprenez, la porte du Mouroc, dans cette histoire, c'est source A, à la une du quotidien pilotée par Daouda Tchamon, mon confrère, il est écrit, sept membres, eh bien, sept membres de PASTEF, les Patriotes, placés sous mandat des dépôts hier, aujourd'hui, eh bien, aujourd'hui, retenons tout simplement, et tout bonnement, que la jeunesse patriotique, la jeunesse patriotique est totalement, pour ne pas dire complètement décimée, que dire d'autre autour, justement, de la situation carabinée de chez Carabinée, du parti de Ousmane Sonko, sinon, ce que retient également source A, le journal de parler du maire des parcelles assédies, qui compterait depuis hier, deux mandats de dépôt, eh bien, deux mandats de dépôt mortals, suspectés d'avoir orchestré le saccage, eh bien, le saccage de l'UQAD, envoyé, eh bien, envoyé en taule ce lundi, et là, les choses, eh bien, les choses se compliquent, d'après source A, ce matin, eh bien, ce matin, Libération, pour sa part d'afficher, affaire Juan Branco, une information judiciaire ouverte, et là, et là, et là, Djabil Sane, eh bien, Djabil Sane, encore un cupé, usine d'olée, le lutteur, en prison, voilà ce que révèle, eh bien, voilà ce que révèle Libération, et pendant ce temps, pendant ce temps, le quotidien, yor, yor, pour ce qui relève, eh bien, pour ce qui relève, d'une histoire de détenu politique, de nous renseigner Maïmouna Gyeï, la dame de fer du PASTEF libre, et c'est en toute liberté, en toute liberté, que le professeur titulaire, Marie Théoniane, désigne, eh bien, désigne, le troupeau des grats de papier herbivore, dans le quotidien, yor, yor, eh bien, en attendant, passons, eh bien, passons à Vox Populi pour terminer, le journal a parlé de non-prise, eh bien, de non-prise en compte de leurs revendications, avant de révéler les travailleurs, eh bien, les travailleurs des collectivités territoriales se radicalisent, ils dénoncent, eh bien, ils dénoncent l'indifférence de l'État, en décrétant encore, eh bien, encore 96 heures de grève, à compter de ce mardi. Bon, les travailleurs des collectivités territoriales se radicalisent, comme nous l'apprend Vox Populi, et là, que Dieu protège le Sénégal. Sous-titrage Société Radio-Canada